beauté parce que vous jouez partout à travers les mondes je suis RDC Monde Télévisions merci pour la confiance pour la fidélité d'enguer vos collègues RDC Monde en tout cas vous avez vos abonnés massivement ça nous fait énormément plaisir continuez de vous abonner continuez aussi y'a recommandé l'abissou de liker de partager nos émissions ça nous fait énormément plaisir quand vous les savez ce qu'on a dit les amis même à ma politique à Monde en abissou les actualités politiques c'est RDC Monde Télévisions quand vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo pour le moment parce que on sait que pour le moment les gens vont se discuter ni ni Marambo Tali post Marambo Tali parti politique Marambo Tali à ta intérêts y a population congolaise dit à ta intérêts y a population congolaise dit on on ne sait pas et le konini barter politique et le konini va député nationaux va ministre et le konini va sénateur au lieu de parler beaucoup plus comment est ce qu'on peut améliorer les sociales l'économie l'été contre le COVID-19 il y a qu'il y a beaucoup plus de personnes beaucoup plus des gens ça a toujours basé dans la querelle inutile la querelle moko et les autres m'ambo qu'il y a qu'il y a des moulous mais qu'est-ce que nous devons faire nous étant les congolais qu'est-ce que nous devons faire nous étant les compatriotes mes chers compatriotes vous donnez le mal pourquoi parce que mon cas est ce qu'il y a toujours assez pour qu'il y ait tout le monde pourquoi parce que la coalition au pouvoir ils ne travaillent pas ensemble pour améliorer les sociales des congolais la coalition au pouvoir c'est ce qu'on s'est passé beaucoup plus de temps dans la querelle la coalition au pouvoir n'est fait n'aménage aucun effort pour sauver les congolais dans moi pas si tôt dans moi crise ou les a pour l'équilibre sur la katambour bien sûr il y a crise il y a crise pourquoi pas parce que déjà au sein de la coalition fc cash il y a déjà une crise qui persiste toutefois on croyait que la justice qui est l'événation pourrait être au centre du tout pour la commune à congolico l'eau mais on voit que non il ya toujours les mémoires même la catia justice congolaise pour les moments les chocs de l'état pensez d'y avoir instauré état des droits mais comment sauré l'état des droits avec les gens au niveau de la notion de droit au niveau de la justice de l'un des loups à la montée jusqu'à présent comment instauré l'état des droits aussi longtemps que la justice congolaise les autres autres juifs et les options il ya pas on politique comment instauré l'état des droits or kameré oui la prison alors tous ceux qui ont volé l'argent de la république tous ceux qui ont sacrifié les congolais affaire comme on l'a sapou tout 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 on sait les pas détournément et aussi on sait encore d'autres personnalités politiques oh yo bah ça va mon FPI mais jusqu'à présent la justice est incapable de refouler mon dossier on va l'enlever donc on doit s'élever on doit dire non on doit dénoncer c'est ça état des congolais un congolais doit avoir cette notion une notion de la liberté d'opinion une notion de la liberté d'expression une notion des valeurs une notion du patriotisme bien sûr nous savons que la population congolaise a encore de l'immatérité politique il y a un moment que les politiques parce qu'on a la population parce qu'on dit qu'on a 2023 par où on va voter par où pourquoi parce qu'on va voir la copa l'osso par où il y a un savon par où il y a un liputé à haut mais qu'on dit qu'on va voir la santé oui qu'on va voir la santé pourquoi parce qu'ils ont compris que non on doit maintenant qu'au ganga souciel pour les peuples congolais pour la débit de faire un détourner les bombes abîlés quand nous quittons à un maquandre pour être d'autres personnes encore une fois de plus confiance mais confiance oui mais il a bilan au fougou rendre parce qu'il faut juste une chance soit là les députés les unis les ministres chance soit pour votre travail pour la population mais jusqu'à présent est ce qu'il faut aussi Prenons l'exemple de l'honorable Jeannette Kabila, pour déplorer l'état de vie pour l'hôpital. Moi, je dirais que Jeannette Kabila a pu exposer leur échec de 18 ans aux cieux et aux vues de tous. L'honorable Jeannette Kabila a l'obéli, vit aux conditions de vie, il n'y a pas militaire, il n'y a pas policier. Alors, justement, ça prouve que non, l'honorable Jeannette Kabila a l'acquisition. Pendant les 18 ans, il y a rien, il y a Kabila, son grand frère, où il y a Paris, il a travaillé comme étant député national, ça prouve à suffisance que non, ils n'ont rien fait. C'était l'échec de la cacophonie, de la niaiserie. Quand l'honorable Jeannette Kabila dénonce une vie sociale, déporable et regrettable de nos militaires et policiers, elle explique que ces derniers n'ont ni allocations familiales, ni indemnités de loyer, un général d'armée gagne au moins 150 $ et un militaire de deuxième classe moins de 100 $. Alors que, fille d'un ancien président de la République et son frère a été président de la République, chef des armées pendant plus de 19 ans. Ok ? Aucune augmentation, aucune amélioration des conditions de vie et des hommes en uniforme. C'est une dénonciation qui dévoie la gestion des régimes et ses faiblesses, pas le régime de Tisekédi, mais le régime de Kabila pendant 18 ans. Où il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'un salaire de policier, ni allocations familiales, ni loyer nabango. Donc, il faut être ressourcié pour dire qu'il n'y a aucun changement de régime. Là, ce sont des analystes politiques vivent. Alors, parlons aussi de policiers qui sont les militaires ou les frontières, très un peu d'environnement et toutes les populations. Mais elles vont rester sur le système, tout fait, des députés. Mais un député n'est pas là. Un député n'est pas là. Un député, qui n'est pas là, l'indamnité de loyer, qui n'est pas là, une allocation familiale. Mais, comment expliquer un militaire, un soldat, un officier, un député, et puis un député. Donc, la lésion qu'a fait Jeanette Kamila par rapport aux villes sociales de militaires et policiers, cela ne reflète pas seulement le chèque de diséquence, pour le moment ou pour l'instant. C'est là aussi qu'il doit nous interpeller qu'est-ce que Kamila a fait pendant 18 ans pour ne pas avoir un moyen nécessaire améliorer les conditions de vie des policiers et militaires. Donc moi je vois que non, par rapport à l'hypothèse Zouane, par rapport à la sortie médiatique, il y a l'honorable Je viens tout à fait beaucoup plus de respect, je vis que non, l'honorable a tapé de côté, elle a pu exposer l'herbe gestion des 18 ans. L'herbe gestion des 18 ans. L'herbe gestion des 18 ans. Parce que tu sais qui est bien venu trouver Ngo Kawapi. Aujourd'hui il y a quand même augmentation des salaires des policiers et des militaires. Je ne défends pas tout ce qui dit parce qu'il y a là en Haïti. Mais au moins il y a une augmentation. Bien qu'ils aient une augmentation de l'hôtel, mais ils ont quand même une augmentation par rapport au régime passé. Ils ont déjà un pas haut, ils ont déjà les présents salis pour changer pour améliorer encore une fois la vie sociale, militaires et policiers. Aujourd'hui, l'Etat a fait encore plus que ça. Plus même les salaires. Il y a des constructions des maisons préfabriquées. Dans le cas, il y a 300, 300, 300 maisons dans 5 progrès, je crois bien. Ils ont déjà avantage. Ils ont déjà eu leur mot très important. Au Congolais, il faut un militaire, il faut un soldat. En tout cas, bientôt là, quand même, il y a des militaires. Il y a des maisons préfabriquées. Au, ils ont déjà une construction militaire, les soldats, ils ont beaucoup de valeur. Là, ils ne savent pas. 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 Par ailleurs, dans le mandat et les États-Unis, tout le monde est à côté. Il y a quand même de l'amélioration sur ces secteurs. Les secteurs éducatifs aussi, beaucoup plus. Parce que les militaires rebellés, ils ne savent pas rater. Mais aujourd'hui, quand il y a des militaires, ils ne savent pas. Je ne les défend pas. Parce qu'il y a un bon facturité. Mais on dit quand même les réalités, c'est que ce terrain est à côté que nous subitons. Aujourd'hui, tout le monde qui me semble que mon plan est celui qui a changé. Et bien que beaucoup de ces personnes ne me disabilityont pas apportées. Ça nous fait quand même mal que nous c'est. Parlant aussi, il y a tous les autres. Il y a les autres. Le président du Sénat, le président du Sénat, c'est Alexis Tambor. Il y a un président du Sénat. C'est tout ça, c'est à dire qu'il y a des blagues pour ses gens. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre les présidents du Sénat et directeur ya kabine ya mesye badi ba nga sami parce que le président de senat a siri bon kousa desisyon yako bengana directeur ya kabine ya mesye badi ba nga sami est-ce que il a cette il a asana obligasyon yako bengana yako bengana yako bengana yako bengana yako bengana yako c'est sa aussi sa qui pose problème yako yon se ke to la la pe voutouni peke yon bengana directeur ya kabine chef de l'état nali oto ki ni mawe ki ni ma b et l'on yale kanibani d'eco par rapport à la lisa tout ça la mou analyse les présents du senat les citans mwamba a rappelé au point minacine si l'on gala qui par rapport à la nge nini yé 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 a kabine ya ba ya ya ba di ba asa qui mou déclaration après décision ou après arrêt à coups chenel n'y basique ou katabou ma C'est-à-dire que la justice a été manipulée. Les professeurs en question, dont les noms échappent, ont vu que la justice a été manipulée. Donc, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas que les gens ne pouvaient pas. Donc, il y a tout le monde, mais il y a tout le monde, 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 il y a tout le monde. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir par rapport à ces sujets ? Qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre par rapport à ces sujets ? Les présidents du Sénat, les tout-puissants, dans le moment-là. Au moment-là, il y a une théorie, la théorie politicienne, il y a une théorie. De toute façon, il y a une théorie à revoir ma campagne, il y a aussi ma campagne. Et ça, il y a une théorie à revoir par rapport aux populations, les déplorées. C'était au moins la conviction, il y a Samy Badibanga, il y a un long terme, il y a un cabinet. La conviction, il y a Samy Badibanga, il faut suspendre les détails dans le cabinet. Mais tout le monde, les présidents du Sénat qui suspendent les détails du cabinet, il y a le premier vice-président du Sénat. Est-ce qu'ils ont des violations et territoires ? Oui, ils ont des violations et territoires. Mais qui a dit maintenant Samy Badibanga par rapport à la position où il y a Tamoumamba ? Samy Badibanga doit nous montrer quand même, il vient d'une école, de l'IDPS, il doit nous montrer quand même, il vient par rapport à la politique culture nature. Comment est-ce que vous avez le directeur de la cabinet de Tamoumamba sans que vous ne l'ont pas préalable ou se la notifié ou se la saisir ? Une surprise même pour le premier vice-président du Sénat. On ne va pas dire que. S'il vous plaît, abonnez vous. Toujours le même Tamoumamba, à Sénégou, le premier ministre est-il par rapport à la motion contre la ministre révélée à gouvernement ? Alors, Tamoumamba, pour lui, il estime que le ministre de Nyon soit au-delà de la motion, il doit démissionner après 48 heures. tout ministre dont une motion de défiance est adoptée doit démissionner dans les 48 heures qui suivent. c'est Tamoumamba, elle essaye d'apprendre le ministre de la lettre. Donc, la 4e lettre, dit Tamoumamba, a commis la 4e lettre. J'ai l'honneur de vous transmettre à toute fin, est-il, la copie de l'arrêt R consiste en 171 randis en date du 29 mai 2020 par la Cour constitutionnelle en interprétation de la constitution, dit-il dans sa missive 10 juin 2020. Il dit ceci, dont une copie est parvenue aux chaînes de télévision et le poursuivre. Au terme de cet arrêt, toute autorité contre laquelle une motion de défiance a été adoptée doit dans les 48 heures qui suivent la motion déposer sa démission auprès de l'autorité inventée du pouvoir de nomination. Avant de conclure, les arrêts de la Cour s'imposant à tout pouvoir public et personnes privées, les dispositions adéquates devraient être publiées dans les provinces où le chef de l'exercice provincial visait par une motion de défiance continue à gouverner par défi. Plusieurs ministres sont déjà cités par rapport à la motion de défiance. Il s'agit de la ministre intérieure, Gilbert Caconde. le premier vice-ministre de l'Intérieur Gilbert Caconde et puis le ministre de la Défense émé Ngon. Il s'agit de la ministre qui est déjà cité et qui est déjà dans la motion de défiance ou bientôt là. Si tout va bien, ils peuvent aussi tomber. Il s'agit de la ministre que le premier ministre a écrit au premier ministre que le ministre a déjà accepté ou adopté après motion il faut assurer à démissionner. Alors, c'est un moment de la ministre qui est en train d'avoir une leçon de la ministre et qui est en train d'avoir une deuxième crise par rapport à ce qui a été compréhido. La deuxième crise est le premier ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que ce qui est un moment qui est présenté dans le cours de cassation qui est le droit qui est l'unier. Il s'agit d'unier. Il s'agit d'unier, mais il s'agit d'unier. Il s'agit de la ministre qui est un moment qui est un moment qui est un moment de défiance Déjà adopté, donc il doit démissionner dans 48 heures, c'est là pour faciliter ce qu'il n'est pas. Il a instauré le système qui a été dirigé, le système qui a été dirigé, ce qu'il a été dirigé. Donc, tout le temps, il y a eu le suivi, et tout le temps, il y a eu le suivi, et il a eu le suivi, et il y a eu des raisons par rapport à ce qu'il n'y a pas. Plainte déposée contre ce pays, ce pays n'est pas le groupe d'avocats, il y a le Canada, les pays, ils ne sont pas les pays où ils ne travaillent pas, ils n'ont pas été révé. Moi, je dis toujours, pour nous, quand nous sommes en Kabila, nous essayons de nous faire un ticket et nous allons déposer une plainte d'ACP. Non ! Non ! Alors, si nous faisons un peu de recherche, nous allons dire qu'une plainte contre Kabila, la Cour n'est saisie par un État, soit le Conseil de sécurité, soit si la procuraire ouvre une enquête, donc, plainte pour qu'il n'y ait rien à voir, nous avons le Conseil de sécurité, nous avons le droit de la procédure, nous avons déposé plainte contre quelqu'un, soit contre une personne reconnue, ce qui a été le droit de la crime. Donc, nous avons toujours dit, pour nous, nous avons le patient, nous avons le droit de la procédure, nous avons le droit de la procédure, nous avons le droit de la banquette, nous avons le droit de la cour, pour que l'on soit le droit de la cour, et que l'on soit le droit de la cour, et que l'on soit le droit du droit, et que l'on soit le droit de la conviction. Donc, les Congolais, si nous avons pris un plan, ils nous ont déposé contre Kabila, les Premes Afroquelles du Canada, ils ont le droit de la mort, pour les moments, pour les moments, nous avons le droit de travailler, pour le Congo ételement, le Congo ételement. Alors, rêvez, pensez que... Oh non, Kabila... Kabila va te dire qu'il est prête... Kabila va te dire qu'il y a... Tout ça, on s'aide à ce temps... Au moins, il est complètement... C'est à 2023, Kabila va te dire... Et non, on a eu beaucoup plus de temps... Je suis allé à la carte... Arrestation Kabila et Kabila va te dire... Donc, ne pensez pas... Là, on a dit que Kabila... Pensez beaucoup plus... Il y a que ça a été changé... Et je vais te dire que ça a été beaucoup de choses... On a dit qu'on a eu la politique où on a terminé le lot vendredi le 19, toujours qu'on a eu le lobby samedi le 20 de l'Evital Kamere. On a dit qu'on a eu le lobby parce qu'on a eu le lobby parce qu'on a eu la manifestation de l'Evital Kamere. On a eu le site qui a eu déclaré la liberté d'Evital Kamere. On a eu le parti de l'Evital Kamere qui a eu le mobilisé déjà. Donc, dans le siège inter-fédéral, dans le cadre de la commune, dans le cas de l'Evital Kamere, ils sont aussi mobilisés pour attendre l'acquittement de l'Evital Kamere. Est-ce que l'Evital Kamere sera acquitté ou bien sera condamné ? Ce n'est pas à moi de prononcer avant, mais je laisse la justice congolais et l'Evital Kamere. Il y a eu le lobby. Ceux qui ont été condamné combien de années dans le cas de la prison ? Ceux qui ont été acquitté, ils ont toujours la justice. Le chef de l'Evital Kamere, c'est que la justice doit être indépendante. Ceux qui ont été acquitté dans le cas de la justice. Ils ont été occupés parce qu'ils ont la justice. La justice est indépendante. Tout ce qui est la justice, c'est que nous devons continuer. Bien qu'il y ait encore des lacunes, nous le savons très bien. Mais, nous devons nous darancerons que le Conseil de l'Evital Kamere Et puis, on a la politique, on a l'information, et on a l'information. Donc, c'est le moment, quand il y a la politique en Bissou, c'est le moment, on a mis ça pendant l'école, et un jour, il y a une rédivabla devant la population congolaise et devant la congolaise. Il y a beaucoup plus de ministres et de députés. Rendez-vous en 2023. Il y a une langue. Parce que, en 2018, il y a une langue. Mais en 2023, il y a une langue. Il y a une langue. Mais en 2023, il y a une langue. Un grand merci à Mme Pauline Lumumba, un grand merci à Antonio Miguel, un grand merci à mon ami Jérémy Tati Mawete, pourquoi pas à sa maman, Ani Doko. Un grand merci aussi à tous les personnels de l'Université chrétienne catholique de Ankam. C'était comme ce moment de la présentation de Tukutani Mbala Sima. Bye, à la prochaine. Bonjour à tous. Il y a le monde entier. Il y a le Congolais dans le monde entier. Il y a Mme Pauline Lumumba qui est la présidente de la RDC Monde de Genève. Il y a une langue qui est 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 une langue que c'est une langue qui est une langue qui est une langue dont on l'a dit. On a un livre sur YouTube, sur rdc-monde TV, tout est détaillé. C'est là-dedans. C'est là-dedans.